bonjour à tous c'est le zocker qui vous parle pour une nouvelle vidéo en particulier car en effet aujourd'hui il s'agit de collection consacrée à l'intégralité de 2018 pour le thème lego ninjago et comme vous pouvez le voir et bien toutes nos boîtes de jeux sont assemblées et présentées dans une petite célèbre bien sûr qu'on verra ensemble plus en détail après et donc voilà une vidéo collection alors c'est vrai que pas mal de gens m'ont demandé à avoir les deux vagues ensemble généralement je ne fais qu'une seule vague par deux collections mais c'est vrai que dans le cas présent et bien on va en reparler juste un peu après mais on a deux vagues deux saisons à saison 8 et 9 qui sont vraiment bas là qui sont très proches l'une de l'autre vu que la saison 9 est bien et la suite directe de la saison 8 vous allez me dire nos heures qui m'aura généralement c'est le cas pour toutes les saisons du njago je veux dire ce qui se passe avant à des répercussions sur après alors oui en effet c'est le cas sauf que généralement entre les saisons du njago il s'écoule plusieurs semaines plusieurs mois plusieurs années dans l'histoire par exemple entre la saison 7 donc des contrôleurs du temps et la saison 8 des pistes de gare maintenant il s'écoule un an or là effectivement entre saison 8 et saison 9 et bien c'est juste après quoi c'est la suite directe effectivement et bien les répercussions sont directes dans saison 9 et saison 8 voilà donc raison plus pour mettre les deux saisons ensemble vu qu'en plus certains méchants bien sûr que saison 8 revient la saison 9 alors là encore en termes de spoil je vais éventuellement quand même moment de l'intrigue mais franchement rien de vraiment incroyable quoi aussi à noter comme je l'ai dit toutes les boîtes de jeux ainsi que toutes les toupies et dragon masters sont mis en avant dans cette vidéo ce qui n'est pas mis en avant c'est une belle promotionnelle en effet il me manque plusieurs que je mettrais en lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les voir j'ai aussi décidé de ne pas inclure tout ce qui est surprise du magazine lego ninjago or pourtant il faut savoir que beaucoup de de figurines de nouvelles figurines des fils de yarmadon sont apparus dedans mais j'ai préféré rester uniquement sur les boîtes de jeux et donc c'est sorti officiellement en magasin tout simplement et enfin aussi il ya un pack de figurines qui est sorti ou qui va sortir prochainement contenant là encore des figurines liées aux fils de yarmadon je ne l'ai pas encore acheté je ne sais toujours pas s'il est sorti ou non en france et donc et bien il n'est pas inclus dans cette vidéo mais donc passons plutôt à ce qui est inclus dans la vidéo et on va commencer et bien parce que je vous ai déjà vu car en effet j'ai déjà fait une collection pour 2018 vague 1 qu'en effet à l'époque je ne pensais pas que je ferais une vidéo avec les deux vagues en même temps et donc on peut voir on va retrouver des choses et bien vous avez peut-être déjà vu auparavant vous m'excuserez mais donc j'ai recréé une scène et comme on peut voir notre scène commence directement dans le QG des fils de yarmadon donc c'est effectivement ce modèle une sorte de modèle structure mais aussi arène de toupie en même temps et donc comme on peut voir j'essaie de mettre en avant et bien une petite scène de combat avec les figurines qui nous restaient donc on retrouvera zayn ainsi que cole jay lloyd et mia donc qui évite de justesse une grosse scie circulaire que vous pouvez remarquer à ce niveau là et bien sûr une scène de combat avec différents membres des fils de yarmadon même certains généraux comme on peut voir avec ultra violets ainsi que mister i et donc cette scène se passe plus ou moins par fait plus ou moins référence aux scènes de combat qu'on peut retrouver par exemple dans le bar ou encore après quand et bien les ninjas arrivent pour essayer d'aider zayn ainsi que cole et voilà donc je voulais un peu refaire une scène de combat comme ça pour faire référence à ces mêmes scènes dans la série et justement ce qui se passe dans la série à un moment c'est que on se rencontre rapidement et bien que zen son identité de steak jaguar n'est pas vraiment steak jaguar d'un ninja et donc et bien nos motards décide de faire donc c'est un peu ce que j'ai voulu recréer là justement les motards devant ce zen qui est laissé derrière et donc qui essaie de les rattraper j'ai aussi mis à côté comme ça le petit kart avec une promotionnelle de l'oeil qu'on peut le voir histoire d'eux vu que j'ai apparemment d'autres endroits où le caser mais donc justement notre zen qui perd son aiguisement de snake jaguar excusez moi voilà comme ceci et donc qui fonce pour essayer de rattraper nos motards motards justement qu'ils sont et bien à la course pour ceux qui sont là ou excusez moi ça bouge un peu nos motards effectivement qui prennent en chasse l'oeil qu'on peut voir dans son super bolide à ce niveau et donc là justement d'ailleurs j'ai mis tous les motards qui foncent dessus vous en avez des petits vous avez le groupe forcément avec notre ami comment il s'appelle déjà j'ai même plus son mince alors kilo 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 à ce niveau et comme peut le voir de justesse samouraï x arrive pour essayer de sauver un peu la mise à l'oeil en justement en tournant pile poil ici et en arrivant au moins à stopper net dans ses dans son chemin notre ami mister y donc comme peut le voir j'ai fait le choix de mettre nos trois généraux avec les masques onis avec masque de la haine masque de la vengeance les masques de la colère je crois voilà donc ils sont tous les masques et je vais aussi mis derrière en guise de décoration les toupies souvenez-vous c'est le retour des toupies en début 2018 donc elles sont toutes là avec leurs petites socles et là vous avez effectivement une structure que vous pouvez retrouver dans les 7 juniors et justement en parlant de 7 juniors même si l'oeil arrive à leur échapper qu'on peut le voir et les foncent directement dans la mer et donc dans la mer justement on a retrouvé les deux bateaux sortis cette année donc le 22 katana v11 de kai ainsi que le bateau de zayn qui l'avait et bien justement dans ça c'est un peu violent avec le blanc mais effectivement le bateau qu'il avait dans le 7 juniors et d'ailleurs ça je me suis rendu compte mais kai elle n'apparaît que dans le katana v11 en fait cette année c'est quand même assez fou si j'ai pas de bêtises et donc on continue et donc qu'est ce qu'il y a au milieu de l'eau un peu à l'écart de nid jago city il ya le fameux temple justement de la résurrection avec l'eau qui en coule à l'entend de la résurrection comme lors je vais mis en avant en mode cassé c'est effectivement et bien car madon est réveillé vous pouvez voir à ce niveau et aussi j'ai voulu mettre en avant et bien les différentes formes de harumi à notre silencieuse notre grande vilaine cachée sous un visage de princesse et donc justement c'est ce que j'ai essayé de faire à ce niveau là alors là on va voir grand chose avec la harumi en mode princesse est juste au dessus la harumi version chef des fils de garbagon j'ai mis aussi son son serviteur derrière vous j'ai pas doutes pas soumettre son serviteur honnêtement qui ne sert pas à grand chose c'est vrai qu'honnêtement c'est vrai qu'ils ont fait une figurine mais honnêtement dans la série télé il disparaît super vite quoi on peut demander pourquoi ils ont fait son serviteur et pas spécialement quelqu'un que c'est éventuellement le roi et l'empereur et l'impératrice mais bon après je pense que c'est parce que lui il était plus combattant et donc effectivement il était aussi au début il a souhaité un peu ce qu'il avait contre les ninjas mais voilà encore c'est vrai que quand il repense ça passe très très rapidement ça et justement ça fait la transition sur le réveil de garbagon avec et bien justement notre nujago city qui est envahi par les fils de garbagon ça c'est la fin de la saison 8 justement et donc ça fait le la transition qu'on peut voir avec justement les modèles de 2018 vague 2 je vais y arriver et donc justement bon alors là j'ai mis du marron j'aurais préféré du gris pour représenter un peu la tour borg qui était un peu envahie donc on retrouve l'empereur garbagon j'ai remis forcément à son côté haomi bon vous avez aussi l'oeil qui est prisonnier nia derrière ça par contre ça représente pas vraiment la ct et encore ne vous inquiétez pas et donc justement en bas qui qu'est ce que contrôle garbagon et bien garbagon contre forcément le honi titan donc le honi aïe est ce que c'est moi c'est toujours un peu compliqué le par contre si je peux arrêter de trembler parfaitement j'ai attend je vais essayer de me remettre combien bon voilà comme ça on fera ça donc voilà effectivement le honi titan qui a fort à faire contre nos quatre nos deux ninjas notre samouraï et notre ce qu'elle est considérée comme une ninja ce qu'elle est plutôt considérée comme juste une maîtresse élémentaire une maître élémentaire voilà donc les quatre qui se battent j'ai mis un peu ce qu'elle leur en retrait là encore c'est une référence à la série mais là encore j'ai pas spoilé mais pour ceux qui l'ont vu ils savent pourquoi elle est un peu en retrait et j'ai carrément dit samouraïs comme corps qui grimpe sur le petit temps parce qu'effectivement on peut verser avec et donc c'est plutôt cool donc ça en effet il s'agit de l'autre deux pro et modèle de 2018 vague 2 comme on peut le voir et donc après il vient transition alors c'est vrai que de base j'aurais bien aimé faire que le en sorte que le destiny bounty soit craché entre deux fois la transition mais je me suis dit bon c'est pas un set qui appartient à sa saison donc on va passer en plus ça mettrait du temps à remonter au démonter et donc justement on va faire la transition maintenant avec le royaume des onis et des dragons c'est le royaume des dragons ou des onis et des dragons bref ce n'est pas grave donc des onis et des dragons et donc là encore j'ai repris plus ou moins dans l'idée chronologiquement ce qui se passe dans la série là encore sans trop spoiler donc effectivement avec l'arrivée non pas en douceur mais en dureté de nos ninjas qui se retrouvent vite et bien face aux chasseurs de dragons comme on peut le voir et aux dragons qu'ils ont alors forcément ça ça devait tomber ce n'est pas grave passe aux dragons qu'ils ont entre guillemets bien capturé et un peu soumis à leur leur régime donc on retrouve donc quatre ninjas passent à un dragon et bien de la terre avec plusieurs membres des chasseurs de dragons qui sont donc sur la dragon pit voilà c'est comme structure vous notez aussi que j'ai mis plusieurs dragons tout du long alors excusez moi plusieurs dragon masters histoire d'avoir un peu des formes vives vu que c'est quand même le royaume des dragons au coton des dragons qui volent un peu partout et ça fait de la couleur et donc nos ninjas ensuite arrivent et bien plus ou moins à s'échapper là c'est la grande course poursuite à travers le désert donc représenté par kai dans son destiny's wing et comme vous pouvez le voir et bien assez trousse les hélicoptères des chasseurs de dragons et bien justement cette course poursuite amène et bien la première rencontre avec un dragon comme vous pouvez le voir donc un dragon libre il s'agit du storm bringer là encore c'est pas vraiment exactement ce qu'est ma série donc on ne le fait pas donc effectivement à ce niveau là et ici vous avez et bien le diesel note qui part en chasse qui part en chasse contre qui et bien contre la némésis de iron baron à savoir et bien notre dragon rouge notre mer dragon il s'agit de je vais arriver le first bond comme on peut le voir avec notre personnage à l'armure dorée qui est dessus alors attendre parce que là ça c'est un peu compliqué on est quand même très voilà et par contre j'ai peut-être en fait baisser la nosité deux secondes parce que je me rends compte que là c'est vrai que avec la fenêtre et avec le tissu beige c'est vrai que c'est un peu un peu hardcore on devrait donc comme ça je pense voilà et donc là on a le combat enfin entre les deux comme ceci et donc voilà la scène dans son intégralité et comme vous pouvez voir j'ai mis entre guillemets plusieurs étapes de la course poursuite où on les voit récupérer effectivement des morceaux de l'armure du dragon donc là par exemple ici avec jay qui affronte je crois c'est mince j'ai plus son c'est un des personnages qui est assez récurrent là vous avez effectivement call contre chuteuil et là vous avez effectivement je vais arriver zen et kai contre heavy metal voilà vous avez aussi ou adolescent devant le dernier morceau enfin devant le dernier plutôt hôtel consacré aux morceaux de l'armure du maître d'or le maître du dragon doré le maître d'or du dragon ça vient un peu confus j'ose avouer avec les ninjas dorés les dragons dorés les maîtres dorés c'est je me fais plus tout jeune et les temps des fois j'ai un peu du mal à suivre avec leurs différents personnages dorés bon encore je suis sûr dans les commentaires vous nous direz clairement qui de qui il s'agit voilà et donc avec ça et bien on a fait la fin de notre excusez moi petite présentation donc voilà un peu 2018 dans son intégralité j'ai le levé et puis bah écoutez tout le cas après ce que je vais faire c'est que j'ai pouvoir rapidement reprendre et vous donner un avis très rapide sur les modèles alors c'est vrai qu'effectivement 2018 vague 1 je l'ai déjà plus ou moins fait donc y'a pas grand chose de plus à redire à redire là dessus je pense comme ceci mais après effectivement pour 2018 vague 2 je dirais que quoi que finalement j'ai pas en faire de voilà enfin j'en ai fait parler de billes en fait j'en ferra mais j'en ai parlé j'ai trouvé ça n'importe quoi donc le destiny swing comme vous pouvez le voir lui il est sympathique mais il manque un peu de mécanisme selon moi mais sinon ça reste un véhicule qui est un peu original et ce qui est facilement d'ailleurs modifiable comme modifiable comme je le montre dans ma vidéo vous avez ensuite de ce côté là donc ça fait en termes de Diego City la salle du trône qui est vraiment très cool vu qu'il a plein de figurines en termes de mécanisme là encore c'est un peu moins intéressant mais vraiment une sélection de figurines qui est une des meilleures je pense en termes de ratio prix figurines vu que ça coûte quand même que 20 euros et que vous avez des figurines vraiment intéressantes c'est des figurines qui sont en bas ici généralement et le homicidant à côté qui fonctionne plutôt bien mais qui manque un peu quand même d'éléments pour justifier son prix je trouve et aussi qui aurait pu être un peu mieux fini sur certains angles effectivement des bonnes idées mais je trouve que ces idées auraient mérité d'être vraiment plus accompli plus approfondi voilà pour le honnêt titan ensuite il y a le stanbringer très chouette dragon mais un coup vraiment dommage du fait d'un mécanisme après le manque d'aile pourra faire un peu bizarre pour certains mais honnêtement à part ça très beau dragon beau schéma de couleurs rien à relire dessus ensuite vous avez le firstborn et le firstborn c'est pareil c'est un très joli dragon bon là encore c'est vrai que des fois certains éléments comme par exemple les pattes plutôt peuvent faire un peu bizarre il y a aussi des proportions assez particulières mais hormis ça c'est un bon gros dragon rouge il rend bien il est assez complet en termes de figurines et c'est justement ce set excusez moi qui vient avec l'hélicoptère qui est vraiment cool lui aussi enfin vient gaiser le nôtre je vais tomber un peu plus gros j'aurais préféré aussi un peu plus de mécanismes vraiment un peu de roues dentées et autres etc un peu d'espace de joueur intérieur un peu plus mais hormis ces problèmes ça reste quand même un set qui est super original par rapport à ce qu'on a pu voir auparavant ça fait un gros set pour les méchants ce qui est là aussi assez peu commun je trouve depuis quelques années bon là encore si j'excède un peu le film même si bien sûr il y a des exemples là encore mais ouais vraiment un véhicule qui a une forme qui fonctionne vraiment très bien quoi en termes de design le design est vraiment top 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 autant j'ai peut-être plus de problèmes au niveau de la jouabilité autant le design en lui-même il est vraiment excellent pour ce modèle là et enfin vous avez donc le dragon pit là encore très chouette design j'aurais peut-être aimé là encore un poil plus mais bon très bonne sélection bon dragon qui vient avec honnêtement c'est réussi et enfin vous avez les dragon masters qui sont de vraiment joli avec les ailes mais un peu chers pour ce que c'est personnellement voilà et donc voilà pour mon avis sur ces différents modèles de la vague 2 je vais essayer de me pousser un peu pour ne pas montrer mes pires caméras ce serait pas trop mal comme ceci et voilà et donc après en général ma conclusion par rapport à cette année de Ninjago qu'est-ce que j'en ai pensé je vais essayer de me trouver un angle qui me permettrait de ne pas trop bouger donc là sinon c'est un peu galère voilà vu que sinon c'est un peu problématique donc oui c'est effectivement en termes de conclusion sur cette année moi qu'est-ce que j'en ai pensé alors rapidement en termes d'histoire déjà peut-être j'ai trouvé que les deux saisons s'enchaînaient vraiment bien c'est vrai que là encore c'était plus ou moins suite à des éléments qui avaient commencé à être un peu mis en place dans la saison 7 donc avec les contrôleurs du temps et donc on avait plus ou moins plus ou moins je dirais la conclusion c'était des saisons quand même qui étaient assez bien rythmées et la saison 9 au début j'avais un peu peur au niveau des transitions entre d'un côté Ninjago City et de l'autre le Royaume de la Gondéonie mais au final je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait ont passé autant de temps dans l'un que dans l'autre généralement alors bien sûr encore il y a des exceptions mais généralement je trouvais quand même que c'était ils avaient bien fait leur coup c'était pas trop abusif et puis on voyait bien tout ce petit monde va évoluer en parallèle les uns aux autres avec chacun bien sûr leurs histoires propres c'est vrai même si à noter quand même je trouve qu'au final le Royaume de la Gondéonie n'a peut-être pas été aussi exploité que ce que je pensais parce que comme vous pouvez le voir c'est un grand désert aussi bien dans mon diorama qu'en vrai et c'est vrai qu'au final les motivations de Aaron Baron sont claires mais un peu simplistes pour faire simple enfin pour pas non plus trop détailler l'histoire quoi et c'est vrai que je l'aurais voulu un peu plus peut-être c'est vrai qu'à part des ninjas au final restent un peu derrière c'est quand même évidemment bébé Wu et lui qui grandit qui est mis en avant ce qui est normal mais bon alors après il y a d'autres éléments intéressants dedans là encore un peu compliqué d'en parler sans spoiler mais voilà et idem aussi j'en aurais voulu plus surtout au niveau des modèles parce que c'est vrai que comme je l'ai souvent répété mine de rien j'ai beau dire qu'Aaron Baron n'avait pas le méchant le plus intéressant de tout Ninjago en termes de motivation mais j'aime bien les chasseurs dragons j'aime bien leur design j'aime bien ce côté post-apocalyptique qui a été introduit donc dans Ninjago avec cette vague là et vraiment c'est dommage je trouve qu'on n'ait pas vraiment plus de 7 parce qu'on aurait alors ça on va dire ouais mais c'est normal il lui est partagé entre les d'un côté Ninjago mais en fait oui et non parce que comme vous pouvez le voir Ninjago City il y a que deux modèles quoi dont un qui est édition spéciale donc c'est pas non plus comme si c'était vraiment partagé quoi mais au final même avec les 5 4 ou 5 7 1 2 3 4 5 mais avec les 5 7 bah c'est un peu léger je trouve et c'est vrai que c'est dommage que j'aurais voulu avoir plus de véhicules par exemple plus de véhicules sur le dragon ça aurait été vraiment le top rien que un en plus je pense aurait fait que j'aurais eu cette impression un peu d'inachever quoi parce que je me dis ouais c'est cool mais au final bon bah on a très peu de chance de les revoir je pense ces personnages dans un futur proche et bon bah on aura apparemment de nouveaux modèles avec eux quoi à moins bien sûr d'une année un peu comme ce qu'on avait eu avec 2016 vague 2 et effectivement le le jour des amis disparus on aura aussi visiblement sans trop spoiler une saison best of pour les prochains modèles de la 2019 début 2019 donc donc bon voilà il y a moins effectivement qu'on est à nouveau ces personnages là mais c'est vrai que tel quel là il y a que il y a que deux véhicules une base quoi et je trouve ça un peu léger et c'est vrai que par exemple la base je trouve que c'est une occasion perdue d'avoir mis plus de petits véhicules dedans pour la complimenter ce qui aurait pu être intéressant effectivement il me semble qu'il manque un peu un truc dedans ou encore c'est vrai il y a des énotes qu'il n'est pas vraiment divisible c'est vraiment un gros véhicule il est très bien tel quel mais j'aurais bien aimé qu'on puisse éventuellement détacher chasseurs de dragons voilà parce que ça dans la série on les voit principalement avec des véhicules volants en fait ce sont que des variations de simples variations du Destin's Wing donc ouais un peu dommage sur ce coup là donc donc ouais une saison qui était intéressante une théorie qui nous donnait envie mais c'est vrai qu'au final je me dis ah bah je devrais quand même bien aimer un peu plus quoi et c'est vrai que comme le royaume en lui-même bah ouais il y a quelques indices là encore mais c'est un peu une carotte pour les prochaines saisons quoi donc c'est vrai que j'aurais peut-être aimé un peu plus de révélations sur sur ça bon après bien sûr il faut que je revoie la série au moment où je fais la vidéo je ne l'ai vu qu'une fois donc forcément je n'ai pas non plus tous les souvenirs encore en tête mais là c'est mon impression c'est mon ressenti voilà après en terme de modèles purement les modèles et leurs qualités je trouve que ça va je trouve qu'en fait le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment de de modèles qui est qui m'a fait totalement craquer en fait qui m'a totalement concurrence je dirais que le modèle qui m'a fait ça effectivement c'est la salle du trône mais pourquoi la salle du trône principalement pour les figurines qui étaient incluses dedans quoi voilà aussi c'est un modèle à 20 euros donc il est facile plutôt facile à acheter il est peu coûteux excusez moi il est peu coûteux c'est un modèle que j'ai fait en premier donc forcément c'est encore plus c'est encore l'effet est encore plus poussé quoi mais c'est vrai qu'en remisage j'ai souvent une impression un peu de d'un truc qui me manquait quoi pour vraiment me convaincre entièrement malgré la très bonne qualité des modèles quoi par exemple les dragons sont vraiment très jolis avec leurs couleurs le trou rouge bleu qui ressort bien comme toi bonne taille les yeux imprimés vraiment bien aussi idem le deuxième note a vraiment un bon design et là encore le dragon pit atmosphère mais c'est vrai qu'à chaque fois je sais pas il y a un truc qui m'a manqué pour ce modèle là je me suis dit ah bah ouais c'est vraiment très bien mais il manque ce petit truc après c'est vraiment un point de vue entièrement subjectif et honnêtement voilà le petit truc qui manque c'est tellement peu clair c'est pas vraiment définissable que voilà mais ça fait pas vraiment sur cette avis là par rapport au modèle de cette vague là qui honnêtement reste très propre après ça que là encore tout c'est un peu quand même coûteux je trouve alors bon le nombre de pièces est sûrement correcte par rapport au prix mais c'est vrai que des fois je me dis ah quand même c'est quand même un peu coûteux quoi parce que au final dès le firstborn ça monte direct de prix quoi et après ça ne s'arrête plus ça ne s'arrête plus voilà après par contre ce que j'ai bien aimé effectivement c'est le fait que voilà bah justement on a vraiment une saison qui s'enchaîne avec l'autre alors c'est pas la première fois que c'est le cas c'est déjà plus ou moins arrivé avec la saison 1 et la saison 2 mais honnêtement l'entraînement je pense commence très peu de temps après la défaite du grand devoreur voilà bon là encore c'est un peu de spoil mais c'est du spoil 2012 donc ça devrait aller donc ouais Orbeez cet exemple là il me semble qu'à chaque fois il y a eu vraiment des espaces et là bah c'est vraiment la suite 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 quoi et ce qui est plutôt cool c'est qu'on voit des vieux personnages toujours présents comme par exemple on les voit effectivement dans la ville on les voit enlever des vieux personnages ce qui est plutôt intéressant là encore donc on a on a quand même je trouve qu'ils arrivent un peu à lier à lier bah tout ça ensemble et surtout ils arrivent à faire le lien avec les précédentes années quoi avec des personnages qu'on retrouve par exemple ça avec Daref on le voit bien ce qui est cool vu que des fois il était un peu en relayé en personnage secondaire bon vous allez me dire il sert pas non plus à grand chose pas spécialement faux mais voilà et euh c'est vrai aussi que Garmadon au début quand ils ressuscitent à la phase 68 j'étais pas trop trop chaud je trouvais ça pas super intéressant pas super utile pour moi c'est vrai que certains personnages qui sont morts devraient le rester parce que sinon bah ça perd un peu son impact et surtout bah quand ils ressuscitent après des fois y'a pas spécialement euh besoin de les creuser en fait y'a rien de plus à dire sur eux et Garmadon j'avais vraiment peur que ce soit ça même si forcément c'était aussi un peu le but hein faire revenir une coquille vide pour le mettre la mettre dans la tronche de l'oeil voilà c'était un peu aussi le concept mais euh mais c'est vrai que j'avais un peu peur et honnêtement la saison bah bah prouvé le contraire Garmadon reste un personnage qui est pas trop trop mal il a un petit développement dans la série dans cette saison 9 euh donc voilà donc c'est vrai que ça aurait pu être pire et au final ça va malgré mes craintes premières et je pense honnêtement que j'ai plus ou moins fait tout le tour alors forcément c'était surtout une conclusion euh plus enfin la saison 9 puisque la saison 8 j'ai déjà euh plus ou moins fait euh vous savez que saison 8 euh je l'aime assez je l'ai pas je l'ai pas vraiment revu depuis pas mal de course poursuite de danse c'est vrai c'est plutôt cool alors il s'y passe des choses il y a quand même quelques mystères et autres euh honnêtement je dirais que les deux saisons s'enchaînent bien encore les deux saisons s'enchaînent plutôt bien alors par contre euh euh une question c'est quand même euh alors un léger spoil mais voilà Mr. E euh voilà pas vraiment plus euh justifié que ça dans l'histoire quoi je pensais qu'il y aurait une sorte de mystère un truc autour de lui et honnêtement et ben y a rien de vraiment expliqué autour du personnage c'est un peu dommage euh idem aussi euh au niveau de Kilo et ultraviolet euh euh on avait j'avais cru quand même de vous dire qu'effectivement on en apprendrait plus sur eux dans la série pour x ou y raison donc ils sont trop spoilés euh honnêtement c'est pas vraiment le cas quoi et c'est bizarre parce que là c'est des personnages qui sont particuliers dans la peau grise ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont différents des êtres humains normaux quoi d'accord et pourtant oula excusez-moi pour la trombote intense euh et pourtant non 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 on apprend pas plus sur eux donc ça par contre c'est un peu dommage je trouve parce que c'est des personnages qui étaient intéressants la saison 8 est passée je me suis dit bon bah c'est pas grave on aura la suite directe la saison 9 donc on en apprendra plus à ce moment là et puis en fait bah non pas du tout quoi et c'est un peu dommage ça donc euh donc euh donc euh donc ouais voilà mais en soit deux saisons assez efficaces et je pense quand même que là chaque coup je les ai regardé qu'une seule fois euh je pense que ce qui est intéressant vraiment c'est de la regarder les deux à la suite hein histoire de vraiment voir si le rythme s'enchaîne bien comment ça fonctionne etc euh là effectivement j'aurai un peu de mal à vous dire dans tout cas moi personnellement je regarde de bonnes de bonnes expériences c'était pas les meilleures saisons à mes yeux euh là encore si j'ai donné mon avis tout de suite directement mais des des bonnes saisons tout de même qui étaient assez efficaces et plutôt solides et donc maintenant bah forcément il ne reste plus qu'à attendre et bien euh les les prochaines saisons alors logiquement maintenant on laisse en savoir une série d'épisodes spéciaux voilà pour atteindre entre guillemets le centième épisode donc c'est pas vraiment considéré comme une saison en tout cas d'après le d'après le créateur Nijago qui l'a dit sur Twitter enfin lui-même le considère pas comme une saison mais si Lego le considère comme une saison ce sera saison 9 quoi euh mais après et après on aura même je pense qu'il a encore une vraie saison de 10 épisodes je pense pas la suite en 2019 euh mais ça c'est encore loin aussi on sait plus ou moins ce qu'on aura en 2019 on aura quand même quelques indices vis-à-vis de la fin de la saison 8 mais bon pour l'instant tout ça reste un peu mystérieux et donc surtout et bien il reste un peu de temps comme avant la fin de l'année et donc bah j'espère qu'au moins c'est du tout vous aura permis de voir justement et bien tout ce que vous pouvez retrouver en magasin et euh bah afin de compléter un peu votre liste au Père Noël au cas où euh vous ne sauriez pas encore euh quoi prendre avec tout ce grand choix de euh modèles et bah justement peut-être pour ceux qui se demandent qu'est-ce que moi je vous conseillerais entre tout ça si j'inclus les deux saisons ensemble euh alors qu'est-ce que je pourrais inclure là-dedans euh alors bon déjà au niveau de ce qu'on a en termes de vague 1 euh je trouve que les deux motos pour 30€ honnêtement c'est un bon modèle en termes de joueur à véhicule c'est à dire une petite soeur pour jouer ou même un grand frère ou une grande soeur euh pour jouer avec chacun sa moto c'est plutôt cool et c'est un bon prix euh le bolide de log est pas trop mal dans son genre c'est un bon gros véhicule vert après bien sûr faut aimer log mais sinon encore le euh euh le bataillon est un bateau pour Kai c'est original c'est un peu je veux dire pas la première fois mais en tout cas c'est un beau bateau et là encore rien que très différent ça peut être intéressant aussi ce qui peut être intéressant ça peut être le temps de la renaissance qui a vraiment une très bonne sélection de figurines et qui a un mécanisme plutôt cool malgré sa petite taille et en saison 9 et bien je dirais là encore la salle du trône pour ses figurines avant tout le haut visitant peut être intéressant pour ceux qui aimeraient bien avoir une grosse créature euh qui erre dans la ville et qui n'est pas spécialement un dragon effectivement c'est assez intéressant sinon forcément euh le diesel note est très bon et je pense que l'un des dragons euh peut être intéressant euh euh si vous aimez les dragons ils sont vraiment en création en tout cas alors bien sûr le coup du bleu est un peu problématique le rouge est beaucoup plus cher donc après voilà il faut un peu faire la balance entre les deux mais c'est vrai que le dragon hélicoptère honnêtement c'est un set qui est encore très complet alors bien sûr le dragon pit est encore plus complet mais à 150€ forcément c'est un peu compliqué à recommander même si forcément avec Noël hein vous avez des fois pour certains un peu plus de moyens donc euh un peu plus de chance que vous chopiez le dragon pit en tout cas voilà ma recommandation les sets qui moi m'ont vraiment qui m'ont bien tenté cette cette année et donc voilà encore une année de Ninjago qui se termine euh sur la chaîne en tout cas pour tout ce qui est euh review alors bien aussi sur aussi je n'ai pas inclus euh 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 les key Ninjago City parce que simplement euh ce n'est pas un modèle qui appartient en peu guillemets à la série télé euh c'est pour ça que je n'ai pas mis j'aurais pu effectivement mettre dans un coin histoire de vous montrer mais voilà pour moi euh euh c'est pas en partie de la saison 9 même c'est un modèle de la balle 2 mais l'Encore c'est pas grave c'est un modèle voilà c'est un modèle du Finjago pas de Ninjago la série donc c'est un peu c'est vrai que c'est une autre collection je l'ai fait avant tout avec la la série en tête derrière donc c'est pour ça que le modèle n'est pas apparu après honnêtement euh les key Ninjago City il n'y a pas grand chose à en dire c'est un très beau modèle il est très détaillé ben l'Encore c'est vraiment euh voilà quoi il est juste il est pas j'espère qu'il est parfait mais il est presque parfait quoi donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de plus à en dire ouais par contre on voit rien de tout là non non c'est bien comme ça voilà en tout cas c'est tout pour euh moi je vais essayer de faire un dernier petit tour et donc euh et donc voilà donc vous bien sûr dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quels sont vos modèles préférés euh de ces deux vagues confondues lesquelles vous aimeriez bien avoir aussi vous pouvez me dire si vous avez pensé la saison mais sans spoiler attention et donc euh voilà donc en plus vous avez bien aimé la saison ou pas mais là encore euh sans spoiler sinon dans les commentaires je supprimerais directement sans prédit je m'en excuse mais c'est comme ça on aura toute façon l'occasion de reparler de la série télé euh prochainement mais voilà en tant qu'instant c'est euh c'est comme ça et au final c'est pas grave que vous avez pensé de ma petite célèbre si elle vous a plu ou pas je sais que des fois c'est un peu redondant je fais un peu souvent les mêmes choses pour mettre en avant les modèles mais en tout cas voilà j'espère que euh que c'était intéressant à regarder pour vous et que voilà vous pouvez maintenant voir à quoi ressemble tout ce petit monde ensemble allez on se quitte là dessus nous donc si vous il vous reste des questions des commentaires n'hésitez pas à me les poser j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude et puis cette affaire moi j'ai fait une sorte de petit est-ce que je peux faire une sortie qui montre tout en un seul plan ça c'est la question bon pas vraiment mais un peu voilà on se quitte là dessus et donc portez vous bien évidemment c'est ce qui compte le plus et à la prochaine salut à tous et à tous merci 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 merci